Il est 6h44, la French Tech avec une nouvelle application qui va faire beaucoup de bruit. C'est VIP, Very Important Parking. Exactement. Nous sommes avec Philippe Croison, cofondateur, avec votre cofondateur également Thierry Garraud. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors le principe est simple, c'est de rendre sur une appli pour smartphone transparent et accessible toutes les places pour les personnes à mobilité réduite, les places de parking, mais pas que. Expliquez-nous. Oui, c'est le premier étage de la fusée, le deuxième étage. On s'est dit avec Thierry, ok, se garer, mais ce n'est pas une finalité en soi. Si on se gare, c'est qu'on va aller quelque part. Et donc on s'est dit, et surtout c'est revenu du terrain, des utilisateurs qui nous ont dit mais moi je vais à la boulangerie, je vais à la pharmacie. Et on dit, allez c'est parti, vu qu'on est un peu fou furieux, on va déclarer maintenant toutes les boulangeries, les bureaux de tabac, les restaurants qui sont accessibles. Et s'il y a un message fort aussi dans l'application qu'on va délivrer aujourd'hui, vous savez qu'un commerce accessible, c'est à peu près entre 10 et 12% de chiffre d'affaires supplémentaires. Ce n'est pas une blague, c'est-à-dire que moi quand je vais au restaurant, j'y vais avec de la famille, j'y vais avec des amis, donc je consomme à plusieurs. Donc voilà, c'est 10 à 12%, c'est accessible aussi avec la maman, avec la poussette, et ainsi de suite. Vous n'avez pas embauché des milliers et des milliers de salariés, vous êtes basé sur la communauté de personnes justement qui ont besoin de cette accessibilité et qui vous répertorie en direct les lieux. On a co-construit en fait l'application en direct, quasiment en fait avec les développeurs qui étaient en prise directe avec les utilisateurs, ce qui n'était jamais arrivé pour co-construire une application. Ils étaient comme des fous en fait, nos développeurs, parce qu'ils voyaient en temps réel les suggestions des utilisateurs pour pouvoir développer l'app. Donc ça c'était véritablement... Ça se paye cher normalement. Ça se paye très très cher et en fait les utilisateurs, c'est véritablement des gens qui nous ont portés. On en a 150 derrière nous, près de 500 en tout. Donc là vous voyez deux co-fondateurs, mais il y a aussi 500 bêta-testers qui sont derrière. Et des bêta-testeurs qui ont déniché 1300 places de parking publiques ou privées en quelques semaines. Alors beaucoup plus maintenant. Presque à 2000 maintenant. On est à 2000 maintenant. Mais c'est devenu un jeu pour eux. Quand je vous dis qu'ils sont appropriés l'application, c'est que c'est devenu un jeu. Et ils vont même en famille, dans leur village ou dans la rue, déclarer les places de parking. Mais alors là il y a la détection et la géolocalisation des places de parking, mais une fois qu'elle est utilisée, est-ce que je peux savoir qu'elle est déjà utilisée ou pas ? Parce que c'est aussi ça l'enjeu j'imagine. Alors complètement, puisqu'en fait on peut déclarer qu'on est garé. Donc la place va disparaître de l'application. Elle sera plus disponible. Et on va proposer aussi à l'utilisateur de délivrer le temps pendant lequel il va se garer. Un peu comme les applications de parking. Un peu comme Waze en fait. Un peu comme Waze. On pourrait dire qu'on est le Waze des PMR. Et il faudrait aussi nouer des partenariats avec les parkings, parce que souvent dans les parkings il y a des places réservées aux personnes de qualité réduite. Or il y a marqué parking plein, en fait c'est pas vrai, il reste des places pour... Exactement, c'était assez hallucinant, moi qui me déplace beaucoup, je faisais que je me prends entre 100 et 120 conférences à l'année. Donc je suis tout le temps dans les déplacements, dans les hôtels. Et quand j'arrivais sur un parking privé, effectivement il y a marqué complet, et je voyais toutes les places PMR qui étaient libres. Donc j'appuie au bouton, je dis bonjour, je suis une personne informatiquement parlant, je ne peux pas vous ouvrir, monsieur. Et donc on a discuté en ce moment avec FIA et Indigo, et donc la personne qui aura l'application VIP pourra signaler qu'il arrive et la barrière pourra s'ouvrir pour lui. Alors nous c'est le financement qui nous intéresse aussi à BFM Business. Comment vous avez financé le développement de l'application ? Alors pour l'instant c'est que des fonds privés, c'est que nos petits sous-sous. Et là effectivement, on lance un appel justement pour les entreprises qui ont envie de venir nous accompagner. Par exemple, une entreprise peut acheter des places pour ses collaborateurs en situation de handicap, mais pas qu'eux. Ils peuvent acheter aussi des places pour les distribuer aussi à d'autres personnes en dehors de l'entreprise, montrer une image positive de l'entreprise. Mais quand vous dites acheter des places, ça veut dire... Bah acheter des... Concrètement en fait, au titre de la RSE et de la QVT, les entreprises peuvent acheter des abonnements VIP, les offrir à leurs collaborateurs pour pouvoir se mouvoir plus tranquillement. dans la ville qu'on fait. Alors je rappelle le prix de l'abonnement, parce que vous allez voir, d'abord c'est 2,99€ par mois, mais si vous avez envie de soutenir cette initiative maintenant, pour 19,99€, vous gagnez un abonnement à vie. À vie, exactement. Faire attention avec les abonnements à vie, parce que si ça cartonne votre application, c'est ça, ça va vous coûter cher à la fin. Après on a une durée limitée, effectivement. Pourquoi on a fait ça aujourd'hui ? C'est parce qu'on a besoin de développer l'application davantage. On va déclarer après les toilettes PMR dans toute la France, les plages accessibles, tous les lieux de loisirs accessibles, les hôtels, les festivals accessibles, les stades accessibles, tout ça, ça va être dans l'application. Une seule application, où on aura tout référencé, et la personne, c'est l'application de toutes les mobilités. On appelle ça la mobilité universelle. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on fait appel aussi aux entreprises, c'est des entreprises qui veulent être partenaires de l'application, mais ils sont les bienvenus. Non mais là, sur les JO, vous devez être très sollicité, c'est l'événement sur... Sur les Paralympiques, sur les Paralympiques. Mais même sur l'organisation des Jeux Olympiques, justement, pour se garer. On vient de naître, le bébé est né hier, donc effectivement, si les Jeux Paralympiques sont intéressés par notre application et qu'ils veulent nous appeler, on va même les contacter, s'il faut, pour leur dire oui, même pour les étrangers, parce que l'application aujourd'hui, elle est dans plusieurs langues aussi. Elle est prête à assidire les étrangers. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Il faut appeler Tony Estanguet, là. Franchement, il ne peut que adhérer et souscrire votre truc. Tony, si tu nous écoutes... Non mais il y a un engagement d'accessibilité de la mairie de Paris pour les personnels à mobilité. Mais ça, c'est un confort extraordinaire, parce que moi, je galérais tout le temps, mais vraiment pour trouver une place de PMR quand j'allais à Paris, Bordeaux, Marseille, je n'y arrivais pas, quoi. Et donc je me suis dit, mais il faut vraiment trouver une solution. C'est pour ça qu'avec Thierry, on est parti sur cette application révolutionnaire. Eh bien, bravo, Philippe Croison et Thierry Garrault étaient notre invité dans Good Morning Business.